Musique Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto en partenariat avec la boutique Panda Hall Et aujourd'hui je vais te montrer comment j'ai réalisé ce petit bijou Musique Donc pour réaliser ce petit bijou je vais utiliser des produits qui viennent de la boutique Panda Hall Tels que le connecteur lustre en forme de lune Ainsi que les petites perles jade Pour les perles on s'en occupera après Donc c'est parti maintenant on va passer au modelage Donc je vais utiliser de la pâte noire ainsi que de la pâte translucide Donc j'ai déjà découpé mes petits carrés J'ai pris des tout petits carrés parce que je vais faire un simple bijou Moi j'aime bien, je visais l'économie Donc j'ai découpé 4 carrés dans chaque couleur A savoir que la pâte noire je l'ai étalée beaucoup plus finement que celle en l'an translucide Ensuite sur la pâte noire et bien je vais utiliser de la feuille d'argent Et sur la pâte translucide je vais utiliser du perlex Donc je vais intégrer le perlex à l'intérieur de la pâte directement Comme les images le bouffent Donc au niveau du perlex je suis restée dans les mêmes couleurs que les perles C'est à dire du bleu et du violet Le mélange est assez compliqué à faire quand on utilise des poudres Parce que ça n'adhère pas du tout à la pâte Mais avec persévérance on y arrive Donc voilà maintenant que toutes mes pâtes sont prêtes on va pouvoir passer à la suite Et pour ça on va faire de l'assemblage Donc je vais commencer par une pâte noire Après une translucide, une noire, une translucide Enfin bref voilà on fait un assemblage comme ça en quinconce Un parfait petit sandwich Maintenant qu'on est arrivé à ce stade là On va faire un peu comme un mokumegane On va venir tasser, couper au milieu, rassembler, tasser etc Jusqu'à obtenir un résultat qui nous convienne plus ou moins Faut pas hésiter à bien tasser parce qu'entre les pâtes et la feuille métallique Forcément ça va pas du tout adhérer Alors on insiste bien Pour ma part je l'ai fait que deux fois ça me suffisait largement Et maintenant on va pouvoir passer aux choses sérieuses A la partie la plus rigolote Et on va venir prendre la lame crantée Et on va venir découper des lamelles à l'intérieur de cette pâte Alors faites attention du quel côté vous allez prendre Là je vous montre des exemples à ne pas faire Par exemple si vous prenez de ce côté là Ça va rien vous donner Pareil si vous prenez de ce côté là Ça n'a aucun intérêt Et il faut venir le plonger littéralement Et couper des tronçons dans ce sens là Et là Tadam Et on continue comme ça Tout le long Alors c'est pour ça aussi qu'au début j'ai étalé ma pâte noire Beaucoup plus finement que celle en translucide Parce que sinon le noir l'aurait remporté Et puis au final on n'aurait rien vu Même là je trouve que j'ai pas fait assez finement encore J'aurais dû faire encore plus Maintenant que tout est découpé Je vais venir les assembler un peu n'importe comment En choisissant les parties que je préfère Il n'y a pas vraiment d'ordre à respecter Sauf si on le veut bien évidemment Et maintenant je vais venir étaler tout ça avec le rouleau Pour obtenir quelque chose de bien lisse, bien régulier Donc je passe le rouleau dans le sens des lignes pour pas tout déformer Donc voilà ce que j'ai obtenu Maintenant il n'y a plus qu'à découper le bijou de notre choix A l'intérieur de cette plaque Et maintenant avec mon petit connecteur Mon petit chandelier Je vais m'en servir comme d'un patron Pour découper le sommet du bijou De sorte à ce que tout s'emboîte parfaitement Comme ça Voilà Donc vu que ma pâte est très très fine Et bien je viens rajouter une épaisseur avec de la pâte noire Tout simplement Avant ça je viens rajouter une petite texture Pour faire directement la semelle Comme ça je ne vais pas m'embêter Donc ce que j'utilise à chaque fois c'est du filtre Un filtre pour aquarium Voilà ça fait une texture mousseuse Et maintenant je vais venir percer des trous A chaque endroit où il y a un anneau Au niveau du connecteur Alors j'aurais pu très bien le faire après cuisson Mais moi personnellement je préfère le faire avant Donc voilà pour mon collier Et avec le reste de pâte Et bien j'ai décidé de faire des petites boucles de oreilles Toutes simples Et avec le reste et bien je vais faire des petites perles Pour faire encore des boucles de oreilles On n'est plus assez près maintenant Et voilà voilà Et donc voilà ce que ça donne après cuisson Après un bon coup de ponçage et de vernis Et maintenant on passe à l'assemblage Et pour ça et bien je te laisse regarder les images Pour le montage j'ai utilisé de la chaîne Qui vient également de la boutique Panda Hall Et tu retrouveras aussi le lien en barre d'infos On n'est plus que ça donne en barre d'infos On n'est plus que ça donne en barre d'infos On n'est plus que ça donne en barre d'infos Et donc voilà le résultat final Pour mon petit bijou Ou plutôt ma petite parure Voilà Donc j'espère sincèrement que ce tuto t'aura plu N'hésite pas à me dire tout ce qui te passe Par la tête en commentaire Et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs Et en attendant Et bien je te fais tout plein de gros poutous Et je te retrouve très très vite Dans une prochaine vidéo Bye Sous-titrage ST' 501